Hello, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo parce que j'ai pris des vacances. Il fallait que je fasse un vrai, 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 vrai break. Donc, je suis ravie de vous retrouver et on va aller regarder du coup les énergies de la semaine, là, avec la triade. J'ai pris aussi le Rider Waite et le Ho-Chosen Tarot. On va voir comment ça s'articule, tout ça. Mais j'avais envie de prendre ces trois jeux-là. Voilà, j'espère que pour la plupart, vous avez pu partir un petit peu ou vous oxygéner et que vous allez bien. Voilà, voilà. Donc là, on est reparti pour faire du coup des tirages ensemble. Et comme d'habitude, et vous le savez pour ceux qui sont là depuis un moment, si vraiment les premières énergies que je vais avoir vous paraissent pas être du tout dans ce que vous ressentez et vivez actuellement, c'est que peut-être, c'est pas moi qui vais être en reliance avec vous cette semaine. OK ? Donc ça, vous faites comme vous le sentez. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie cette semaine ? OK. Donc pour l'instant, j'ai une notion de contrat. Mais je ne sais pas si ça parle de contrat de travail ou autre. Ça peut être des papiers, des choses qui sont importantes ou un lien qui est important avec une personne, peu importe. mais là, ce que j'ai, c'est que ça n'avance pas ou que c'est... Il y a un truc au niveau peut-être administratif, un contrat, quelque chose, un truc de travail. Il semblerait que ce soit au niveau du travail pour certains, qu'il y ait des choses qui n'avancent pas. Ça n'avance pas, on se demande ce qu'on fait, on se demande si on va y arriver. Il y a un côté un peu harassant, un peu dur, un peu chiant. Voilà. Je commence bien la reprise des tirages. OK. Ou alors, pour certaines personnes, que vous soyez un homme ou une femme, le sentiment que peut-être quelque chose d'important pour vous n'aboutit pas. On déploie un petit peu des efforts pour que ça avance. mais on a l'impression que, bon, c'est toujours un peu la même chose. Un petit côté redondant, un petit côté harassant, fatigant, des choses un peu épuisantes, un peu épuisantes. Ça peut être en reliance avec un homme en particulier, une énergie masculine. Alors, cette semaine, on a quoi ? Ça vous prend sévèrement la tête, en tous les cas. C'est quelque chose auquel vous pensez, genre H24. H24. OK. Eh bien, OK. Je ne vais pas vous raconter la messe. Les énergies ne sont pas les plus légères qui soient. Donc, si vous êtes en train de vivre votre meilleure vie en ce moment, ce n'est pas un tirage qui vous est destiné. Clairement pas. Par contre, pour ceux qui, en ce moment, passent une phase un peu de no man's land, quoi. Enfin, toutes proportions gardées. Un peu fatigués, un peu, genre, à tourner en bourrique sur une thématique, à ne pas savoir comment ça avance. En fait, il y a vraiment une notion de ne pas savoir, de ne pas comprendre, de ne pas capter vraiment comment on va sortir d'un truc ou comment on va s'en débrouiller. OK. Pour ceux à qui ça parle, là, le tirage est clairement pour vous. Donc, j'aurais sans doute peut-être des choses à vous transmettre dans cette guidance ou des conseils à vous donner. Enfin, moi, les cartes, quoi. OK. Moi, je ne fais que les interpréter. Donc, en fait, il y a... On vous dit... On vous dit qu'il y a quand même une histoire d'être patient. Mais en même temps, c'est... On a des gens impatients. On est dans une... Je veux dire... Le rythme dans lequel on vit depuis des années maintenant. Enfin, les cycles vont très vite. Tout va très vite. On consomme. On consomme. Que ce soit la vie, les réseaux, tout. Ou même certaines fois, les relations, les gens, même les amitiés. Attention, je ne parle pas que de choses. Il y a une espèce d'euphorie de consommation. Et ce qui fait que ça nous rend très, très impatients. Très... Je veux tout, tout de suite. On a accès à beaucoup de choses. Donc, si on n'a pas tout de suite maintenant, ça devient compliqué. Donc, on va dire que ça, ça peut parler à beaucoup de gens, je pense. Et là, le truc, c'est qu'on te dit... On vous dit... Ça se retourne contre vous d'une certaine manière, en fait. Là, il va falloir juste être un tout petit peu patient, patiente. Parce que c'est votre impatience qui crée le blocage. Et c'est comme si, à un moment donné, tu sais, c'est quand tu penses 500 fois, 5000 fois, 5000 fois que tu as mal à la jambe. Tu focalises sur ton mal de jambe. Si tu commences en deux secondes à penser à autre chose, à un moment donné, tu oublies un peu plus que tu as mal à la jambe. C'est un exemple concret pour que vous visualisiez un petit peu ce vers quoi je veux vous emmener. Dans l'idée d'arrêter de penser aux précieux. Parce que c'est cette hyper focalisation qui te fait louper presque ton objectif. En tous les cas, différer le rythme dans lequel ça pourrait arriver. C'est toi qui bloque davantage le temps. D'accord ? Qui, visiblement, peut jouer en ta faveur ici ? Je dis ça, voilà. Ou alors, t'es... On est dans des excès ici, d'accord ? Il y a des gens qui sont trop impatients et des gens qui sont trop lents, quoi. Donc, à vous de voir comment ce truc vous parle. Parce qu'il y a des gens qui cherchent, 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 cherchent à se sortir d'une situation, mais qui tournent, qui tournent, qui tournent, qui tournent, qui tournent, qui tournent depuis des lunes. Des lunes, des lunes, des lunes, et qui n'avancent pas. Parce qu'à force d'avoir tourné, c'est genre, t'as le tournis et t'es perdu. Tu vois, t'es bancal. Alors, arrête de tourner dans ta tête. Tu vas te réancrer. Et là, tu vas vraiment pouvoir avancer. Ok ? On a deux types, là, d'énergie très excessive, au final. Des hyper impatients et des hyper lents. Tu vois, enfin, de tourner, 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 tourner. Parce que vous faites un mouvement, mais vous faites celui-là. Donc, c'est pas, c'est pas, c'est lent dans le sens où c'est sur place. Ok, ça se traduit comment avec le tarot, les énergies de la semaine ? On a peut-être une autre chose. Alors, ce qu'on me raconte, là, c'est d'aller voir vite fait derrière le dot-tech. Alors, en plus de ça, ça peut vous rendre un peu malheureux, cette situation. Ok ? Parce que vous visualisez et vous êtes, en fait, vous savez qu'à partir du moment où vous passez dans une forme d'action, vous passez le cap de soit je relâche mon impatience ou pour les autres, j'arrête de tourner en rond, j'avance. Et bien, vous savez ce qu'il y a derrière. Vous savez que c'est, 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 c'est du, c'est du super chouette, quoi. Ça concerne pour certains une association ou un couple. Il y a du super, super chouette, du très dense, du quelque chose, c'est très joli. Il y a une aura, enfin, il y a quelque chose de, comme de protégé dans cette histoire. Quelque chose de très doux dans cette histoire, qui ne demande qu'à démarrer. Ça ne demande qu'à démarrer. Mais c'est là où c'est compliqué. C'est là où vous avez du mal à démarrer pour certains. Il y en a vraiment qui tournent trop en rond. C'est comme si, là, on a affaire à deux personnes. C'est comme si je peux faire la guidance aux deux personnes de cette même histoire. Il y en a un qui ne voit rien arriver, qui commence à s'impatient. C'est même plus de l'impatience, c'est qu'il n'y a rien qui arrive. Donc, pfff, j'en peux plus, quoi. Ça ne mène à rien, tatati, tatata. Puis l'autre qui aimerait bien arriver, mais qui ne passe jamais la première vitesse de la voiture, quoi, en fait. Donc, du coup, qui tourne en rond comme ça, jusqu'à se perdre dans le tournis. On a deux protagonistes ici. Et pourtant, vous voyez ces deux énergies qui se répondent, mais qui ne se rencontrent pas, en fait. C'est ça, le truc. C'est que pourtant, c'est comme s'il y avait une rencontre qui est très jolie quand je vais dans le dos de deck. Mais c'est juste qu'il faut qu'il y ait un enclenchement. Un enclenchement, exactement. Et l'enclenchement, je l'ai là. Je l'ai là. Vous n'êtes pas obligés de faire une love serenade. Ce n'est pas ça. C'est juste qu'à un moment donné, ça s'appelle faire un geste, un pas, une action, tout simplement, vers l'autre. Là, on est sur une notion de temps qui a été longue. On est sur des gens qui sont sur une notion de temps longue. Cette semaine, ça va travailler là-dessus parce que vous avez déjà beaucoup quand même travaillé sur vous. Vous avez quand même vachement évalué la situation. Vous continuez d'évaluer la situation. A tout de suite. Ouais, ça concerne vraiment des histoires qui mêlent deux personnes. Vous avez évalué la situation. Vous avez évalué les risques. On parle de risques à prendre. On parle de choix à faire, bien sûr, avec l'amoureux. Enfin, les amoureux. Vous avez évalué tout ça. Vous avez travaillé là-dessus. Il y a peut-être une forme de maturité qui est en cours. Il y en a vraiment qui sont super épuisés et angoissés. Vous êtes fatigués l'un, l'autre sur cette piste-là. L'un qui en a marre, qu'il ne se passe rien du tout. Et l'autre qui en a marre de voir trop d'angoisse à l'idée de trop de prise de tête. Et là, on vous dit, j'ai un dos de deck. J'ai quand même le mât qui est de lâcher prise. Si vous ne lâchez pas la bride, c'est comme si tu as un pur sang et tu es en permanence en train de tirer sur la bride. C'est deux énergies qui sont antagonistes et qui font du surplace, tout simplement. C'est très fatigant. Je pense qu'il y a vraiment de quoi prendre conscience de ça concrètement là. pour ceux à qui ça aura parlé. J'ai les deux coupes juste derrière. Enfin, franchement les gars, il y a... Là, j'ai deux personnes. Voilà, j'ai deux personnes. Alors, pour ceux à qui ça parle, et qui sentent que c'est possible, parce qu'on est sur une histoire possible ici, mais qui angoisse. qui angoisse. Mais il y a juste à... C'est marrant, il y a juste à se détendre. Arrêtez de over-thinking là. Et de l'autre côté, il y a vraiment... Il y a vraiment l'autre personne qui ne fait que regarder ce désert de Gobi. Voilà. Et se dire... Ok. Petit conseil. On a une guérison ici. Bon, ben voilà. Donc, le conseil, il est simple. Je ne vous raconte pas des craques. On a une guérison. Ok. On a le fait de reprendre confiance. Il y a une forme de lâcher prise, encore une fois ici. Et voilà. Là, on a l'équivalent du diable qui est le conditionnement avec l'eau au chaud. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir avoir le courage, se donner... Enfin, il y a quelque chose qui s'opère au niveau d'une forme de guérison sur soi. D'accord ? Qui permet d'avoir, si vous voulez, cette espèce de confiance pour briser ses chaînes, pour sortir du conditionnement, pour sortir du truc qu'on s'est fixé comme étant une grosse limite, une grosse peur. Ok ? Là, ok, on... Non, mais je suis un lion, quoi. Je ne suis pas un mouton. Enfin, je... Je suis obligée de faire comme ci ou comme ça parce que c'est mieux par rapport à ce qu'on va penser ou j'en sais rien entre quoi. Là, je pense qu'il y a des gens qui s'en rendent compte. Et vraiment, il est temps. Et je ne raconte pas des conneries parce que là, on est fatigué. Je ne vous raconte pas des bêtises. Je les ai. J'ai le 9 et le 10 d'épée. C'est que là, vous êtes... C'est comme un point de rupture, quoi. Genre... Ouais, c'est ce qu'on me donne comme exemple. Ce truc de point de rupture, là. C'est un peu comme les voitures, tu sais, où tu accélères et tu... Et tu as la voiture qui fait ça comme ça. C'est ça que je vois. Voilà. Donc, petit conseil. Petit conseil, là. Il va falloir se détendre. Se détendre. Je vais essayer de dire. Pour ceux qui bug en rond, là. Là, il faut accélérer. Il faut lâcher le frein. Clairement. Vous y verrez beaucoup plus clair. C'est magnifique ce qu'il y a après. Cette espèce d'écran noir. Ok ? Magnifique. Et pour ceux qui sont en train de focus sur le désert. Arrêtez de regarder le désert. Faites votre vie. Puis vous verrez bien si ça avance. Enfin, il y a... Ancrez-vous. Mettez-vous. Mettez-vous bien. Vous n'êtes pas non plus prisonnier ou prisonnière de ce désert de Gobi. Faites votre vie. Vous n'êtes pas obligés d'attendre non plus. Ça peut prendre le cinglinglin. Ça se trouve. Puis pour certains, tu as l'autre qui va être en rupture toute sa vie. Donc, dans ce cas-là, il faut voir ce que vous ressentez. Est-ce qu'il y a du possible ou pas possible ? Il faut vraiment être au plus clair avec soi-même. Voilà, voilà. C'est un... Mais... Pour la chaîne, vraiment, je le dis à chaque fois. Mais c'est réel. Les likes et les commentaires aussi que je lis. Je prends un peu de temps pour répondre et tout. Mais je regarde tout ça. Je vous embrasse bien fort. Tout est sous la vidéo, comme d'habitude, pour les infos. Je vous embrasse. Ciao, ciao.